Alors une petite enquête le live n'est pas terminé une petite enquête en plein live là tout de suite qu'est ce qui se passe Nous allons regarder le live de Pianidza. C'était le petit gros de l'école Voilà là il y a Pianidza qui regarde du ring et étonnamment donc comme je vous le disais C'est bizarre il a déjà something went wrong son chat il apparaît plus chez moi déjà il a 1700 viewers et 416 likes Pianidza était il en train de tricher sur le youtube game. Penses-tu que l'empire d'Octolib a fait une radiolibre hier c'est très très Ah j'ai pas écouté encore j'ai pas encore écouté je vais l'écouté ministre elle J'ai pas encore écouté le truc sur d'Octolib mais ça a l'air assez ouf ouais ouais donc il y a un monopole en plus donc on va remettre vite fait je vais voir si le chat s'affiche donc il va jouer du coup à Diablo mais il a 1712 spectateurs c'est n'importe quoi c'est un truc de ouf alors euh attendez je vais dire coucou Pia comment comment as-tu comment as-tu hack comment as-tu as-tu hack le game le game youtube Voilà je vais mettre ça et on va écouter voir s'il me dit quelque chose c'est quand même fou 1700 spectateurs enfin même moi je galère à faire 1700 il me faut un conversano un grec tabibian et un vieux clash antécédent pour réussir à atteindre ce type ce pic là c'est incroyable vous allez me dire que Diablo 4 ça suffit j'ai mis le hashtag Diablo 4 est ce que je suis à 1700 spectateurs pas du tout je suis à 530 quel est ce foutage de gueule elle devient quoi Victoire alors je sais pas si je peux tout expliquer mais je peux en gros Victoire a eu des soins médicaux voilà je veux dire ça comme ça elle en parlera peut-être un jour ou quoi et du coup enfin si elle en vit j'en sais rien et du coup en fait elle a eu besoin d'un petit peu de temps pour se reposer tout simplement mais c'est du hack attendez je vais voir s'il me répond je fais la gueule tu peux rajouter les pnj qui parlent mandril il parle de mandril comment il a fait comment il a fait 1700 spectateurs c'est des vrais spectateurs ou c'est des bots qu'est ce qu'il se passe il va pas te répondre il y en a rien à foutre du chat Pia je sais je sais oui qu'est ce qu'il se passe Guero je disais que lui il est bon et toi t'es nul nan 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 je pense pas parce que d'habitude il fait soixante views vers frère PiaNinza ça se saurait s'il était bon PiaNinza ça fait 10 ans qu'il est là il a jamais percé au plus haut de Sacaria il était à 30 000 abonnés il a fait sauter sa chaîne en disant moi je suis un artiste je rigolais HA il va pas te répondre il y en a rien à foutre nan mais en vrai Pia vous savez je vous dis un secret Pia il m'a écrit il m'a écrit quand euh j'ai clasché le joueur forêt il me dit nan mais je t'aime bien gros fais pas le con ce mec là il est un peu chelou quand même et tout fais pas trop n'importe quoi et tout nan mais t'inquiètes t'inquiètes attend vous le jalousez oui je le jalouse ah mais clairement je le jalouse je le jalouse je fais du drama je fais du drama et je veux je crée un drama attend je vais dire dans ce chat je crée un drama actuellement je crée un voilà ce que je veux dire PiaNinza qui s'achète des bottes chinois pour jouer à Diablo c'est franchement honteux parce que bon les fermaclic on connait hein il a été où il a été dans une fermaclic avec Kinshasa ou une fermaclic en Inde il a dit oh viens me mettre des viewers à la sortie de Diablo personne n'y verra rien parce que de toute façon tout le monde fait ça BATARD SALO ENFOIRÉ FISSE DE PUTE à un moment donné hein toi qui as été notre père à tous qui nous a appris à bien se comporter sur Youtube qui nous fait des leçons de morale qui a qui a ri cro-blanc en lui expliquant qu'il fallait justement se redresser par rapport à sa chaîne tu nous fais ça vraiment Pia c'est honteux c'est honteux il ne répondra pas hein il va ignorer il va ignorer 1700 viewers quel putain de mensonge mais quel mensonge il n'y a même pas assez de commentaires 1700 viewers chez moi le chat il est là il défile de ouf là c'est quoi ce chat de merde même nous il défile bien plus ici que chez Pianizza foutage de gueule ouais Bangladesh bien sûr que c'est le Bangladesh il se fout de notre gueule regardez ce chat mort mort là il est en direct le chat il n'y a pas besoin de mettre play pour qu'il avance le chat il n'y a que dalle il est mort le chat il est mort alors que la Zuclody c'est vivant il a un message toutes les 5 minutes voilà la réalité c'est qu'il y a 50 spectateurs maximum que les gens sont dégoûtés qu'il a acheté des bottes des bottes qu'il a payé 50 balles hein et du coup qu'est-ce qu'il fait ? Pianizza il cherche le drama voilà ce qu'il cherche Pianizza il se dit il y a bien un gars qui va remarquer que je suis en train d'acheter des bottes chinois et tout et comme ça ils vont faire une capsule et comme ça hein je pourrais vendre mon cro-cro-drill voilà tout simplement 7 à 8 minutes mais lui Pianizza est un des pires caisses non je sais pas si c'est un caisseau je pense pas non moi j'aime bien Pianizza après j'aime bien j'aime bien mais là il s'est acheté des bottes c'est pas possible franchement c'est pas possible là il y a un truc qui va pas franchement 1670 spectateurs en plus là s'il y avait que des gens voilà qui découvrent la chaîne il y aurait plein de messages quand même genre en mode ouais t'es qui machin et tout trop bien voilà là il y a rien il se passe rien c'est pas normal c'est pas normal donc j'espère que Pianizza tu n'as pas cédé à l'appel des sirènes et que tu n'as pas acheté des bottes chinois voilà Pianizza le message est passé